Aujourd'hui c'est le 13e jour et du coup c'est la 13e vidéo. C'est un nouvel épisode, c'est le deuxième épisode du cycle algérien qui s'inscrit dans la série Langues et Territoires et on continue de s'interroger sur qu'est-ce qu'écrire en français, qu'est-ce qu'écrire en français quand on n'est pas en France, qu'est-ce que ça permet de créer. Donc je vais partir d'Alger puisque j'avais dit que je partais de quelque chose de spécifique et que je connais le mieux et que je vais agrandir le cercle de la francophonie peu à peu. Et du coup je vais présenter, la dernière fois j'avais présenté Najma de Katabi Hassin qui a été publié pendant la guerre d'Algérie et là les livres dont je vais parler aujourd'hui sont des livres de l'après-indépendance qui font un peu une somme, un peu un bilan de ce qu'est être algérien après la France, de ce qu'est être français en Algérie, de ce que c'est que parler français depuis la guerre. On va voir donc trois livres, donc je pense que ça va être un peu plus long que d'habitude et puis comme ce sont des livres qu'on ne peut pas vraiment se procurer en France, donc je vais sûrement lire des petits passages pour que tout le monde voit de quoi il en retourne. Du coup on part d'Alger, comme j'avais dit aussi, puisque c'est ce que je connais le mieux en Algérie. Et le premier livre que je voulais présenter c'est Alger sans Mozart donc de Michel Kanuzi et Jamil Rahmani. Donc c'est un livre à quatre mains. C'est aussi un livre polyphonique, ça veut dire qu'on y entend plusieurs voix puisque chaque chapitre est consacré à un personnage. Donc il y a cinq, six personnages qu'on suit. Le personnage principal étant Louise. Louise est une Française qui n'a jamais quitté l'Algérie. C'est une pied noire. Et à la fin de la guerre, à l'indépendance de l'Algérie, elle était pour l'indépendance de l'Algérie, elle est restée par amour pour un homme, Qadar, qu'elle a épousé et cet homme a fini par la quitter. Donc c'est une femme qui est à la fois été, qui est d'une certaine manière exilée dans son pays, comme elle dit, puisque l'Algérie est son pays, elle est née là-bas. Mais elle est exilée puisque les Français ont été sommés de quitter l'Algérie à la fin de l'indépendance. Donc toute sa famille est partie. Et puis en plus, l'une de ses raisons de rester en Algérie, c'est-à-dire son mari, il a aussi quitté en fin de vie. Du coup, elle se retrouve seule. Du coup, elle forme un duo avec Sofiane. Sofiane qui est un jeune Algérien, né dans l'Algérie très contemporaine. Et du coup, voilà, cette amitié entre une vieille femme et un jeune garçon, comme on peut retrouver par exemple dans la vie de François. Et grâce à Louise, ce garçon va connaître, va pouvoir réaliser un de ses rêves qui est de partir, de voyager et de rencontrer. Et il va rencontrer du coup le neveu de Louise qui est réalisateur de films. Ce neveu adore la musique, Proust et le cinéma. Louise, pour moi, elle incarne une forme de nejima décadente. C'est un peu une nejima en fin de vie, une nejima à la fois sublime et en même temps grotesque parce qu'elle devient, elle est décrite comme obèse, édentée. En plus, elle souffre d'un mal incurable. Et tout le monde finit par plus ou moins la quitter. Un peu comme l'Algérie d'aujourd'hui, malheureusement, qui est souvent déserté par ses forces vives, par sa jeunesse. Ce roman est plein de nostalgie, il est plein de mélancolie. Et du coup, je vais lire juste quelques passages pour qu'on comprenne. Sofiane, donc là c'est Louise qui parle, Sofiane me questionnait sans cesse. Il voulait tout savoir sur l'Algérie d'avant, sur ma famille et ma rencontre avec Kader. Il écoutait et découvrait un monde qui ne soupçonnait pas. Des Français, on n'en voit plus qu'à la télé depuis qu'on les a mis dehors. Tu dois être la seule qui reste avec Madame Paul, la concierge du 99. Je suis algérienne comme toi, Sofiane. Mais non, t'es pas arabe. Ça ne veut rien dire. On peut être européen et algérien. Ce pays est à moi autant qu'à toi. J'y suis née, je compte bien y mourir. Du coup, dans ce livre, on a en fait tout le débat identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être d'une nationalité ? Qu'est-ce qu'a laissé la France d'irréductible en Algérie ? Il y a une part irréductible de France en Algérie, que ce soit dans la langue, dans la culture, dans la façon de parler, dans la façon de manger. Il y a une part irréductible. Et un peu comme en fait quand on essaye de traduire quelque chose et quand vous traduisez un texte d'une langue à une autre, il y a toujours une part d'intraduisible. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui reste. Là, c'est pareil. En Algérie, il y a quelque chose de français qui reste, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, elle dit à ce propos dans le livre Louise « La colonisation est terrible, bien sûr. Ce n'est jamais bien d'envahir un pays, de la servir et de lui imposer ses règles. Demande à ceux qui ont perdu leur frère, leur mère ou leur fils pendant la guerre d'Algérie si la colonisation était une bonne chose. À propos, je t'avais donné noces de Camus à lire. Je l'ai presque terminé, c'est génial. Quand on est retourné à Tipaza la semaine dernière, j'ai vu des choses que je n'avais jamais remarquées. C'est ce que j'appelle un dommage collatéral de la colonisation. Ça veut dire quoi ? Tu sais lire et parler français parce que la France était là. Elle a laissé sa langue en héritage. Comme disait Kate Biassine, un grand écrivain de chez nous, c'est le trésor de guerre des Algériens. Sans la colonisation, Camus ne serait pas né. Toi et moi non plus. La France a construit des musées, des universités, diffusé la culture occidentale, ouvert l'esprit de milliers d'indigènes. » Alors, ici, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on revient sur l'idée que la France a laissé quelque chose, ce butin de guerre, etc. que la colonisation a des dommages collatéraux et qu'elle a aussi des avantages collatéraux. Enfin, il y a un brassage des cultures, etc. En ce texte, il peut vraiment déranger. Que la France ait créé des universités, des écoles, etc. Tout ça, c'est à revoir un petit peu. C'est un peu donné un peu trop rapidement. Effectivement, il y avait une instruction. Elle était inégale et tous les indigènes n'y avaient pas le droit. Et puis, le mot indigène, encore une fois, était à complexifier. Mais toutes les personnes d'Algérie n'y avaient pas le droit. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à entendre pour des oreilles algériennes, pour des personnes qui ne sont pas des pieds noirs. Et en même temps, on est plusieurs à avoir déjà entendu à Alger des personnes qui se plaignent comme ça. Elles s'arrêtent en plein milieu du chemin et commencent à se plaindre des embouteillages, à se plaindre des égouts, à se plaindre des poubelles. Et après, elles disent « Ah, c'était quand même mieux quand il y avait la France ! » Ok. Et du coup, alors qu'on est entre-algériens, en fait, à partir du moment où la colonisation est là, j'ai envie de dire que le marage est consommé. On ne peut pas annuler. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était jamais passé. Et du coup, chacun se débrouille un peu avec son héritage et avec ce qu'il a. Ce qui est aussi un peu dérangeant dans ce livre, c'est le côté très bourgeois. Louise, elle écoute Mozart, d'où Algecant Mozart. Elle adore Mozart. Elle adore, voilà, enfin, elle a plein de livres. Son père était poète. Il écrivait en kabyle, en arabe. Sofiane, c'est un fils de médecin qui parle déjà français, etc., qui est quand même un minimum francisé, qui fait de la musique. Donc, on est quand même dans un certain milieu algérois qui n'est pas celui de tous. Mais en même temps, il y a quelque chose dans la mélancolie algéroise, je dis encore une fois algéroise, car je ne connais pas, voilà, qui est un peu bourgeois. On est tous là à regretter un temps qu'on n'a jamais connu, qu'un temps dont nous parlent nos parents, même nos grands-parents, moi, ma grand-mère, qui n'est pas du tout, qui n'est jamais allée à l'école, mais qui parle français, qui parle arabe couramment, et qui me dit, oui, à l'époque, c'était génial, on allait au cinéma avec ton grand-père, on allait au théâtre avec ton grand-père. Ce sont des choses qui, maintenant, reviennent un peu depuis quelques années, mais qui étaient inimaginables dans les années 90 et le début des années 2000. C'était inimaginable. Et on a été bercés, surtout les enfants des années 80, des années 90, on a été bercés par des champs qui louent une Algérie qu'on n'a jamais connue. Et on a grandi avec un regret. On regrette quelque chose qu'on n'a pas connu. Et je trouve que ce regret, il est bien montré là-dedans. Et on voit un peu aussi les racines de ce regret. Moi, je fais partie d'une famille très populaire. On a vécu... Enfin, j'ai grandi dans un... dans un bâtiment de 15 états, genre à Alger. Et pourtant, il y a quelque chose de bourgeois dans ma mélancolie et dans celle de mes parents aussi. En lisant ce livre, j'ai été gênée parce que je ne sais pas... Parfois, j'ai été gênée. Parfois, ça m'a beaucoup plu. Mais je ne sais pas à quel moment ça a plus plu à mon côté algérienne née en Algérie et qui regrette cette Algérie ou française d'origine algérienne qui est loin et du coup qui romanticise un peu tout ça. Voilà. C'est un peu... C'est ambivalent comme identité. En tout cas, ça interroge vraiment l'identité. Ça interroge vraiment... Et c'est ça qui m'intéresse aussi. L'identité un peu bâtarde de l'Algérie et ce côté irréductible. Il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à régler. Je pense qu'il va se régler avec le temps parce qu'il y aura l'oubli de certaines choses. Parler de l'Algérie française dans 100 ans, peut-être que ça ne voudra plus rien dire, que ça sera vraiment... Voilà. Il n'y aura plus vraiment de vestiges de quoi que ce soit. Peut-être qu'avec le temps, cet irréductible français va s'effacer. Je ne sais pas. Mais là, nous, notre génération, la génération que moi, j'ai connue, c'est ça en fait. On a grandi avec quelque chose d'absent. Un sort d'objet à l'acadien qui est là quelque part. On ne sait pas où, on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, ça, je l'avais noté quand j'ai enseigné là-bas pendant un an. J'avais des élèves entre 20 et 50 ans. Et quand je demandais des souvenirs d'enfance, alors ceux qui étaient plus âgés arrivaient à me répondre facilement. Et par contre, ceux qui avaient entre 20 et 30 ans, ils étaient là mais madame, c'est quoi ? On n'a pas de souvenirs d'enfance. On n'a pas eu d'enfance. Et ils te disent assez rapidement l'Algérie, c'était mieux avant. Mais on ne l'a pas connue cette Algérie en fait. Et c'est ça qui est assez fou je trouve à observer. Et au-delà du fait que je suis née là-bas, je me sens concernée par ça, je trouve que l'Algérie c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert de l'aporie de la question d'identité. C'est tellement une situation quand même d'identité assez particulière. Il y a quelque chose dans le statut de l'identité en Algérie qui est vraiment problématique, qui est à problématiser et qui est à observer parce que ça nous apprend des choses, je trouve, d'un point de vue personnel, sur ce qu'est l'identité, sur l'aporie de la question identitaire. Ensuite, je voulais parler d'un autre livre sur Alger toujours qui s'appelle Alger le cri. Celui-ci, il est édité chez Brzard, c'est une maison d'édition algérienne. La couverture est trop belle, j'aime beaucoup, vous avez une vue d'Alger par Samir Toumi. J'ai adoré ce livre, c'est vraiment une très belle description de la ville, donc je vais juste lire quelques passages. Cette ville m'assaille, elle monte et elle descend, chaotique, elle m'épuise, ses pulsations désordonnées sont les miennes, miroir de mon incohérence, de mon chaos, Alger, ville éclatée, faite de centaines d'obus dans la montagne, d'où sont nées ses immeubles en métastase, dressés comme les piquants d'un hérisson, en multitude d'oursins accrochés à leurs rochers. Alger, ville éclatante au soleil, empoissée dans la grisaille, vivant au gré de ses humeurs qui font écho aux miennes. Violente, on dit cette ville violente, je pense être violent comme ma ville. Et aussi plus loin, la faille a fait fondre la graisse qui a enveloppé mon corps, j'adopte peu à peu le visage émacié de l'Algérois. L'œil s'agrandit, trou noir qu'il laisse entrevoir la nuit qu'il fait à l'intérieur. Le corps s'assouplit pour mieux se faufiler dans les rues sinueuses de la ville et grimper les interminables escaliers. Alger impose un périnage permanent, un chemin de croix que l'on gravit tous les jours. Nul besoin de spiritualité, la voie escarpée est au coin de chaque rue, au mars de chaque escalier. Mes cuisses se musclent et mes mouvements se font plus vifs. Je mute pour m'adapter à la topographie de la ville. Mon regard se ferme, il se retourne en moi, mon sourire s'efface, mes lèvres se figent, la tête se baisse, le dos se voûte légèrement, l'expression disparaît. Je deviens fantôme parmi les fantômes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est vraiment la description qui est faite de la ville et des personnes vivant dans cette ville. Il y a une image, il y a une métaphore qui revient très souvent sur la ville d'Alger qui est celle du serpent sinueux parce qu'effectivement à Alger, vous avez des rues très étroites, très sinueuses. il y a peu de grands boulevards et ils sont vraiment connus et ils sont en plus en côte. Du coup, à un moment, il dit aussi dans ce livre que traverser Alger, c'est un pèlerinage constant parce que soit vous montez, vous souffrez, vous descendez dans la chaleur, c'est étouffant, ça grouille de monde et en même temps, il dit, il finit par dire que ce monde, qu'on est comme des fantômes et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment les gens habitent à Alger. On passe très vite à Alger, on reste, enfin, alors il y a les hitistes, les hétistes qui tiennent les murs mais sinon, la majorité, la population marche très vite ou marche en tout cas, peut-être pas très vite mais ça marche, ça déambule, ça ne s'arrête pas. Il y a très peu de terrasses vraiment alors surtout qu'à un moment, les terrasses, c'était surtout pour les hommes mais vraiment des terrasses où on peut être tranquille, assis, on peut profiter, je peux les compter, enfin, à Alger Centre, je peux les compter sur les doigts d'une main, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est ça en fait, c'est à la fois une ville du dedans et du dehors. Quand on est dehors, on n'est pas vraiment dehors, on est en dedans, vous voyez, on est un peu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, à un moment, il dit qu'il y a quelque chose de pudique dans les habitants d'Alger, dans cette façon de regarder en bas, de passer sans être là vraiment et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce livre. Et puis, il parle de la faille, bien sûr, des tremblements, Alger tremble beaucoup, il y a beaucoup de séismes, alors bon, c'est des petites, voilà, de temps en temps, hop, ça nous rappelle qu'on est sur une faille. ça, j'ai, voilà, il y a, et puis ce côté où on reconnaît quelqu'un qui vit à Alger qui a quelque chose et ça m'a rappelé d'ailleurs, un jour, j'avais pris le taxi là-bas, enfin, le chauffeur de taxi qui m'a dit, ça se voit que vous, ça se voit, alors il m'a dit en arabe, mais il m'a dit, ça se voit que vous n'êtes pas d'ici, vous n'avez pas le carcasa de l'Alger, carcasa, la carcasse, vous voyez, donc il veut dire par là que j'ai, qu'il y a quelque chose en fait, que la ville, elle transforme l'habitant et Alger, elle est comme ça, enfin, c'est vraiment une ville qui est magnifique à cet égard, voilà. Donc ça, c'était Alger le gris. Et enfin, je vais terminer par un auteur que j'adore qui est Malek Aloula et Malek Aloula, donc pour le coup, on bouge un peu d'Alger, c'est le gris de Tarzan et Malek Aloula, pardon, et Néa Oran. Et en fait, j'ai pensé à ce livre dans l'idée de qu'est-ce que veut dire parler français quand on n'est pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'écrit en français quand on n'est pas en France, quand on n'est pas français, qu'est-ce que ça veut dire qu'être francophone, qu'est-ce que, voilà, comment on peut vivre la langue, comment habiter la langue française sans habiter en France, sans être en France, comment l'habiter de loin, comment créer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Il dit, et je vais juste finir sur cette lecture, ma nostalgie se tient là, liée à l'évocation et à l'enquête rétrospective. La nostalgie. En Algérie, on est tous nostalgiques, on est tous mélancoliques, c'est assez fou. J'y retourne plus ou moins complaisamment, murmurant, que sont devenus, mais que sont devenus ces héros du débat, de l'invective et de l'insulte, ces compagnons des notions explosives aux verbes justes, que sont devenus toutes ces idées emportées qui nous servaient d'oxygène dans ce vaste programme de la rédemption universelle, que sommes-nous devenus, nous, nous, oui, nous, que sommes-nous devenus ? Nulle réponse ne m'arrive en écho de ce vide galactique pascalien. Cette répétition du nous, je la trouve hyper intéressante parce que quand on parle d'identité et quand on parle d'un pays comme ça qui est entre plusieurs cultures ou qui est entre plusieurs vagues migratoires, le nous est sans cesse à réinterroger. Parfois, moi-même, quand je dis nous, je ne sais pas de quel nous je parle, en fait. Il faut que je reprécise à la personne avec qui je parle. Cependant, sur les franges de l'oubli, me demeure, s'accrochant à des lambeaux de mémoire, cette phrase scrupuleusement notée sur le moment est rangée aussitôt dans le compartiment des idées à laisser mûrir dans l'étouffeur de quelques magnaneries. La phrase, une grande et sincère affirmation de principe, était d'un ami très intime et disait textuellement ceci. Très exactement, pour ce qui me concerne et attrait à mon travail d'écriture, j'affirme ceci. Je n'ai jamais à aucun moment pu considérer la langue française comme une langue vivante. Amen. Démerdez-vous. Salut. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est qu'écrire en français ? Est-ce que c'est rendre hommage à la langue française ? Est-ce que c'est écrire dans une langue vivante ? Est-ce qu'une langue peut-être vivante pour nous si on ne la vit pas au quotidien ? Et là, du coup, quel est le rôle de la littérature ? Voilà. C'est un peu tout ça que j'aimerais interroger. Les lectures que je vous propose interroge cette question-là. Qu'est-ce que la langue ? Si ce n'est pas une langue vivante, est-ce que c'est une langue fantôme ? Qu'est-ce qu'une langue fantôme ? Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le prochain épisode.